Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, dans la vidéo précédente, on a vu comment étudier en général. Maintenant, si vous avez étudié, vous avez révisé, vous avez résumé, vous avez dessiné des schémas, vous avez répété, maintenant vous allez entrer dans l'examen. Donc, comment aborder l'examen et comment répondre dans un examen. Voilà. Pour avoir, bien sûr, les meilleures notes et pour aussi être méthodique, pour savoir comment parler, comment écrire, donc selon votre spécialité. Voilà. Donc, pour moi, il y a trois points essentiels. La confiance en soi, lire avec un stylo, comprendre la question. Pour moi, c'est comme ça que je fais. Donc, je répète à dire que ce que je dis, c'est mon expérience personnelle. Et croyez-moi, ça marche tout le temps. Pour l'instant, ça marche tout le temps. Voilà. Donc, on commence par ce premier élément, la confiance en soi. Donc, je préfère aborder un examen avec 30% de connaissances, plus une confiance en soi, plutôt que 90% de connaissances et donc aucune confiance en soi. Pourquoi? Parce que cette confiance en soi, bien sûr, c'est un facteur psychologique qu'il faut développer. Il faut développer cette confiance en soi. Pourquoi? Peut-être que je connais la réponse, mais tellement je ne suis pas confiant. Peut-être que quelqu'un, au moment de l'examen, va dire un mot, va dire que la première question, la réponse, c'est telle chose. Je vais répondre tellement je n'ai pas confiance en moi. Je vais effacer, par exemple, et mettre la question que tout le monde a faite. Peut-être que j'ai la première question, je l'ai inscrit, après, j'aurai un doute et tout, ah, ce n'est pas ça. Donc, ce doute, ce manque de confiance en soi, va aussi causer une perte de temps. Parce qu'on a le temps, on a le facteur T aussi. On a une heure et demie. Alors, vite, ça passe. Donc, si une question, je m'enroule dans cette question, je ne sais pas, 40 minutes, ça ne sert à rien. Je ne veux pas terminer mes réponses. Donc, il faut essayer de développer sa confiance en soi. Il y a plusieurs techniques essentielles. Je peux citer qu'il faut, par exemple, avoir le courage de discuter avec l'enseignant, de répondre, de lui poser des questions, de demander des explications, d'essayer à chaque fois, lors de l'exposer, prenez des initiatives, faites quelque chose de différent, essayez d'expliquer à vos camarades, etc. Tout ça, ça va augmenter un peu votre confiance en soi concernant les études. Voilà. Il ne faut pas se sous-estimer. Ça, c'est un point pour moi que je juge important. Aussi, lire avec le style. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire tout simplement utiliser du brouillon. Pourquoi ? Parce que moi, c'est comme ça que je fais. Je ne lis jamais une question sans avoir un stylo et le brouillon devant moi. Pourquoi ? Je dis que vous lisez la question numéro 1. Qu'est-ce qui va se passer ? Il va directement, pour quelqu'un qui était présent au cours, quelqu'un qui a révisé et tout, directement, il y a des idées qui vont vous venir à la tête. Là, à ce moment-là, le stylo, il est devant votre feuille de brouillon. Voilà. Vous écrivez directement tout ce qui vous vient à l'esprit. Il ne faut jamais se dire, peut-être que ce n'est pas une bonne réponse, etc. Il faut avoir confiance. Vous aidez à vous. Écrivez. Écrivez tout simplement. Ne cherchez pas à comprendre. Voilà, entre parenthèses. J'ai lu une question, une idée m'est venue, je l'écris au brouillon. Point. Parce que, pourquoi je dis ça ? Parce que peut-être que je vais aller à d'autres questions. Ah, ça, je sais, la 2, la 3, la 4, la 5, la cinquième question. Quand je retourne ici, je me rends compte que j'ai oublié la réponse. Je commence à paniquer. Je commence à chercher, à forcer, à déreforcer ma tête, à se souvenir. Mais, hélas, c'est bon. Vous allez vous souvenir. Vous allez vous souvenir. La réponse va revenir à votre tête. Oui, après la sortie de la salle d'examen, vous allez retrouver cette réponse. Je sais qu'il y a plusieurs qui ont ce problème, qui ont déjà rencontré ce problème. Donc, on a dit qu'il faut essayer de travailler sur la confiance en soi. Après une bonne préparation, on a dit qu'il faut jamais lire une question sans instiller. Et le brouillon présent, la troisième chose, pour moi, c'est comprendre la question. Comme on dit, comprendre la question, c'est 50% de la réponse. Il ne faut pas que je réponde direct. Je sais, j'ai mentionné les idées qui m'ont venues, j'ai rédigé dans le brouillon la réponse. Avant de rédiger, il faut que je lis attentivement, au moins une deuxième fois, cette question. Au moins une deuxième fois. Peut-être qu'il y a un piège. Ou il veut chercher tout simplement qu'est-ce que l'enseignant veut exactement dans cette question. Il veut quoi ? Bon, en général, quand on vous donne des questions, l'enseignant veut savoir est-ce que vous avez compris le cours ou non. Pour ça, il donne différentes questions. Questions d'intelligence, questions pièges, questions directs, questions indirects, questions d'analyse, etc. Donc, il faut comprendre, il faut chercher à comprendre qu'est-ce qu'il veut, il veut quoi dans cette question. On va avoir un petit exemple de semaine passée. Donc, un étudiant, un étudiant m'a contacté, il m'a dit, voilà, donc si, c'est comme ça qu'il a dit, il a dit, si mon enseignant me donne une question, me demande de définir le questionnaire, voilà, il m'a dit, si je réponds que le questionnaire, c'est une technique collecte de données quantitatives. Il m'a dit, est-ce que cette réponse est juste ? Voilà, bon, je ne suis pas un enseignant, je ne peux pas juger une réponse, mais il y a une chose que je peux affirmer dans ce cas. Et je vais vous dire, si vous répondez de cette façon sur le questionnaire, en admettant que le prof nous a demandé de définir un questionnaire, là, je ne pense pas qu'il va vous donner des points, c'est vrai, c'est juste, ce qu'on a écrit ici, c'est juste. Mais l'enseignant ne va pas donner des points sur ces mots que vous avez écrits. Pourquoi ? Quand l'enseignant a posé cette question, il veut savoir qui a été présent au cours, qui a été présent aux travaux dirigés, qui a compris vraiment c'est quoi ce questionnaire. Pour une personne qui a compris, doit inclure dans sa réponse plusieurs éléments. Ces éléments qu'on doit, donc, qu'il doit, ces éléments que, donc, le monde m'est échappé, ces éléments qu'on doit trouver dans la réponse, l'enseignant les a expliqués un par un, en détail, au cours et au travaux dirigés. Donc, c'est quoi ces éléments ? Comment on doit répondre pour, donc, avoir la meilleure note, ou pour avoir, comment faire pour rédiger la meilleure réponse ? La réponse, c'est un peu optimale, c'est quoi ? C'est vrai, on répond que le questionnaire, c'est une technique de connecte, de données. On efface ça, et on dit, Dans une démarche quantitatif, là, on est bien. Là, quand on formule comme ça, on a peut-être une chance d'avoir 0,25 sur cette phrase. Pourquoi ? Ici, non seulement on sait que c'est une technique de collecte, de données, mais cette technique de collecte, elle est utilisée dans une démarche de recherche quantitative. Là, peut-être que le prof va nous donner 0,25. Deux, si on dit que ce questionnaire, c'est un ensemble de questions, de questions, qu'on a rédigées à partir des indicateurs, on les trouve quand on suit la démarche scientifique. Donc, cet ensemble de questions, donc issues, formées à partir des indicateurs, visent à collecter des données, regardez bien, des données, des données quantitatives et qualitatives. Si vous ajoutez cette phrase, allez, vous avez le deuxième 0,25. Pourquoi ? Parce qu'ici, l'étudiant qui va dire ça, ça veut dire qu'il a compris que ce questionnaire, on peut chercher, on peut chercher des données quantitatives comme on peut chercher des données qualitatives. Mais ces données qualitatives, elles doivent être, à la fin, chiffrées. Donc, ici, quand on ajoute ça, ça passe, ce passage, vous avez 0,25. Vous pouvez avoir un autre 0,25. Si vous dites que les questions, donc, utilisées dans ce, donc, pas les questions. Si vous dites aussi que ce questionnaire est destiné pour une large population qu'on a choisie grâce à une méthode d'échantillonnage. Pourquoi ? Pour pouvoir, à la fin, généraliser à une population mère. Si vous dites, si vous ajoutez cette petite phrase, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous avez compris que ce questionnaire, il est destiné à un grand nombre de personnes. Ces personnes, on ne les choisit pas par hasard. Il y a des caractéristiques, il y a des techniques d'échantillonnage pour sélectionner un échantillon. Pourquoi aussi tout ça, faire tout ça pour généraliser, pouvoir, après, à la fin de la recherche, généraliser la conclusion sur toute la population mère. est-ce qu'il y a ? Donc, on a, pardon, on a un échantillon, on a la population mère. ici, je n'essaie pas de compliquer les choses, mais j'essaie juste de vous dire une chose. J'essaie d'expliquer une chose dans n'importe quelle réponse, à n'importe quelle question d'examen. Le prof, l'enseignant, et là, un nombre d'éléments. Si vous citez ces éléments dans votre réponse, quelle que soit la façon d'écrire, il va vous donner la note. Mais si vous ne citez pas les éléments essentiels, vous répondez d'une façon anarchique ou d'une façon géoculture générale, le questionnaire, c'est un ensemble de questions qu'on distribue pour des personnes pour collecter des informations. Voilà. S'il veut vraiment vous aider, il va vous donner ce 0, 25. Bien sûr, c'est différent entre un prof et un autre. Mais en général, c'est ça le principe. Donc, ici, pour terminer, pour terminer cette vidéo, l'essentiel à retenir, c'est quoi ? Ayez confiance en vous. Ça, c'est un. Travailler, ne pas avoir confiance et je ne révise pas et j'entre en examen. Ce n'est pas logique. Travailler. Révisez, répétez, dissénez, résumez, posez des questions, demandez des explications, entrez des, centrez des entre vous, étudiants. Estudiant qui est fort dans un module, aidez vos amis, vos camarades. Vous ne perdez rien. Aussi, lisez avec un stylo, utilisez le brouillon. Le stylo, toujours à la main, toujours à la main. Une idée me vient, hop, je l'écris sur le brouillon. Après, je vais voir comment rédiger ma réponse. Essayez de comprendre la question. Essayez de comprendre. Il y a des fois, il y a des questions pièges. Des fois, il y a un jeu de mots. une question qui, on dirait, elle est simple, hop, ou une question qui a l'air compliquée, mais en réalité, il vous demande une seule chose qui est très simple, que vous savez, que vous savez que le prof a expliqué. Donc, essayez toujours de comprendre, de lire au moins deux fois, au moins deux fois attentivement la question. Ne sortez pas après 40 minutes de l'examen. Utilisez votre temps. J'ai une heure et demie, je reste jusqu'à une heure et demie. Et demie. Je prends mon temps, je vérifie, j'essaie de me souvenir, je ne sais pas, j'essaie de corriger peut-être les fautes d'orthographe, etc., etc., etc. Après ça, dans chaque réponse, quelle que soit la question, sachez que la question que vous voulez traiter a là des éléments, je peux dire que c'est des éléments clés, c'est des éléments essentiels. Ces éléments ont été expliqués très bien et plusieurs fois par votre enseignant. Donc, si vous, si, celui qui a inclus les éléments essentiels dans sa réponse, va avoir la meilleure note. point à la ligne. De toute façon, pour moi, c'est comme ça que je fais, c'est toujours comme ça que j'ai fait comme ça. En ma première année, ça a marché, en ma deuxième année, ça a marché, en ma troisième année, actuellement, j'espère aussi qu'elle va marcher. Je ne sais pas, mais j'espère que ça va marcher. Donc, l'essentiel, je vous laisse, je vous remercie pour l'écoute et à la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada